... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Avec un petit peu de retard, je vous prie de bien vouloir nous en excuser. Premier titre de l'actualité, l'un des titres en tout cas, les Français, ce matin, se sont livrés à un curieux petit jeu. Dans les rues des grandes villes, on comptait les parbrés sur lesquels ne se trouvait pas le fameux petit carré bleu qu'il est maintenant obligatoire de posséder, et cela depuis minuit la nuit dernière. Vous l'avez compris, il s'agit bien sûr de la vignette 1972, une vignette qui a prêté un peu à la contestation cette année, justement parce qu'il faut la coller sur le pare-brise et que d'ores et déjà, il y a eu un certain nombre de vols. Jean-Pierre Quittard est allé voir comment cela se passait chez les automobilistes à la fois hier soir et ce matin. Regarde. Trop cher peuvent déjà répondre oui à cette question tous ceux qui n'ont pas acheté leur vignette, car depuis minuit, elle doit être sur votre pare-brise à la vue de tous et visible en particulier de ceux qui sont en droit de vous la demain. Pour une raison très simple, c'est que j'ai un WW et pas encore une matriculation. Bon, vous n'êtes donc pas encore en règle. Comme vous le savez, j'ai encore un mois pour acheter. Je ne suis pas la maître. Vous ne savez pas la maître ? On ne vous a pas expliqué ? Non. Je l'ai, mais je ne l'ai pas posé parce qu'on vole tout. J'habite Neuilly, et Neuilly, on vole toujours tout. Pourquoi l'armée française n'a pas posé sa vignette ? C'est trop cher, c'est trop cher pour l'armée. C'est trop cher pour l'armée, oui. Ainsi, dès ce matin, on pouvait s'apercevoir qu'un certain nombre de nos concitoyens avaient de bonnes excuses pour ne pas avoir à poser sur leur voiture la taxe différentielle sur les véhicules à moteur modèle 72. Exigible de tous, des inspecteurs des finances, des policiers, des gendarmes, des contractuels, des douaniers, des garde-chasse et des garde-pêche. Une erreur, vous l'avez vu, qui fut fatale à certains. Pourtant, dès hier, c'était la ruée dans les bureaux de tabac, la bousculade des retardataires, de ceux qui avaient attendu la dernière minute. Et à cette heure-ci, je n'ai pas réussi à savoir si elle était valable pour une année, ou si elle était afférente au véhicule, quelle que soit l'année. Il y a un problème, est-ce que la vignette gratuite suit le véhicule ou la personne ? Des gens avaient des problèmes, d'autres avaient une discrétion coupable. Ils sont barbants, on va leur mettre un petit petit bon sur la tête. On m'en pose peut-être un peu par négligence, par les CLD. Et vous pensez être le seul dans ce cas-là ? Je ne pense pas, parce que jusqu'hier, il y en avait beaucoup moins dans les rues, puis ce matin, je me suis aperçu qu'il y en avait beaucoup plus sur les voitures. En fait, c'est quand même assez embêtant d'être marqué, d'avoir un truc sur sa voiture, c'est gênant. Pour éviter cette gêne, beaucoup ont déplacé, agrémenté ou même enlevé, ce qui est répréhensible de leur vignette. Certains n'ont pas eu ce souci, il n'y en avait déjà. Eh bien, depuis hier, je ne manque que d'une catégorie simplement, mais enfin, c'est toujours ennuyeux de refuser, parce que les clients ne comprennent pas toujours qu'on manque de vignettes. Sur les réflexions des clients, on en a beaucoup, c'est très partagé. Je ne sais pas. Par exemple, quel genre de réflexion ? On ne veut pas payer avant, on ne veut pas donner l'argent à l'État avant, on a toujours le temps de l'acheter, le dernier jour, ce sera bien suffisant, on viendra l'acheter à minuit, le dernier jour, enfin. Est-ce que vous l'avez acheté au dernier moment ou est-ce que vous l'aviez acheté hier soir ? À quelle heure ? 23h45. Il y a d'ailleurs des inventeurs astucieux qui proposent des solutions au problème du vol de la vignette. L'un d'entre eux a mis au point un petit dispositif par un système autocollant. La vignette est automatiquement détruite si on essaye de l'arracher. Actualité internationale avec un grand titre, il s'agit bien sûr du sommet de Rome. Les représentants des 10 pays les plus riches du monde se sont séparés hier soir dans une atmosphère qui était finalement détendue. Bien sûr, aucune décision n'a été prise, mais toutes les hypothèses ont été étudiées, y compris la dévaluation du dollar par rapport à l'or. De toute façon, on a décidé de se revoir rapidement, c'est-à-dire les 17 et 18 décembre prochains à Washington. Ce matin, M. Giscard d'Estaing était de retour à Paris. Son premier soin, tout à l'heure, a été de se rendre à l'Elysée pour faire le compte-rendu de cette réunion auprès de M. Pompidou à l'Elysée où se trouvait, il y a encore quelques instants, et encore en ce moment d'ailleurs, Bernard Olivier. Oui, Jean-Michel Desjeunes, une heure et quart de discussion. Au cours de cette heure et quart, M. Valéry Giscard d'Estaing a informé très complètement le président de la République. Dans 15 jours, une prochaine réunion à Washington qui pourrait peut-être être décisive. Entre-temps, le président de la République rencontrera M. Brande, qui arrive ici même demain après-midi, et le président Nixon, qui l'ira rencontrer aux Açores dans une dizaine de jours. C'est pourquoi le président de la République est un peu le centre de discussion internationale actuellement, au centre de ces discussions, a voulu être informé complètement. La République a des rencontres très importantes au cours des prochains jours et des prochaines semaines, puisqu'il reçoit le chancelier Brande demain et qu'il s'entretiendra avec le président Nixon au début de la semaine suivante. Il est évident que dans la conjoncture actuelle et après Rome, ces conversations porteront en particulier sur les problèmes monétaires. Il était donc essentiel que le président Pompidou soit informé du détail de tout ce qui s'était dit à Rome, et c'est ce que je viens de faire. Est-ce qu'après cette entrevue, le président de la République est aussi optimiste que vous l'étiez en quitte en Rome ? Je ne crois pas que j'étais optimiste en quitte en Rome. Je crois que des progrès ont été réalisés et que, surtout pour la première fois, ce que j'ai dit, on avait commencé à parler sérieusement de ces problèmes. Or, à partir du moment où on commence à en parler sérieusement, apparaissent ici ou là des perspectives de solution. Est-ce que vous envisagez maintenant de réévaluer le front ? Tout ce qui a été dit à Rome a été un échange de réflexion. Aucune décision, aucun engagement n'a été pris de part et d'autre et naturellement de la part de la France. Vous prévoyez une décision avant la fin de l'année, une fin de la crise monétaire ? Je pense que ce genre de pronostic est tout à fait inutile parce que, lorsqu'il s'agit de décisions à prendre à 10, un pays isolément ne peut pas dire s'il y aura une solution puisqu'elle ne dépend de lui que dans une proportion relativement restreinte. Ce que je crois, c'est que nous avons commencé un progrès et qu'il y a des chances sérieuses que ce progrès se poursuive. En tout cas, certainement, les conférences internationales qui vont avoir lieu au cours des jours prochains apporteront des éléments positifs dans l'évolution de cette crise. Est-ce qu'on va apporter une solution ? Peut-être des décisions concrètes à Washington les 17 et 18 décembre ? Nous travaillerons pour y aboutir. Merci. J'imagine en tout cas qu'on a suivi avec beaucoup d'attention ce qui se passait à ce sommet de Rome à la Bourse de Paris. C'est un sujet de conversation encore, le problème monétaire ce matin chez vous, Gérard Vidal. Jean-Michel Desjeunes, on est extrêmement ferme à la Bourse de Paris. Les valeurs françaises montent dans des proportions très sensibles. Le mouvement avait été donné la veille par les valeurs étrangères. Je l'avais souligné déjà hier. La Bourse de New York, du reste dans l'après-midi, avait confirmé cette impression. Il semble bien tout de même que le vent ait tourné. Alors, pour les boursiers, c'est très simple. Pour eux, déjà, ils considèrent que le marché d'échange pourra être fermé donc vendredi, le vendredi 17, les deux réunions de Washington ayant lieu le vendredi 17 et le samedi 18. Il faut rappeler que lundi et mardi 13 et 14, c'est la rencontre sommet entre M. Nixon et le président Pompidou. Donc, c'est vraiment une semaine historique et il semble bien pour les boursiers, en tous les cas, qu'il y ait eu deux coups de théâtre exactement hier à Rome. D'une part, les Américains, pour la première fois, ont mis carte sur table en proposant une dévaluation du dollar de 10 %, alors que généralement, on estimait que les Américains n'allaient pas dévaluer. En tous les cas, au plus fort, ils admettraient seulement 5 %. Et puis, d'autre part, ils ont exigé une révision de la politique agricole commune, ce qui montre que s'il y a un règlement monétaire, il y aura tout de même des problèmes commerciaux très graves. Donc, c'est ce qui fait qu'il ne faut pas tout de même être trop optimiste, mais il y a certainement des tentes, des gels, quoi qu'il en soit, la Bourse de Paris a orchestré, si vous voulez, tout à fait ses sentiments aujourd'hui. En France, deux manifestations hier, notamment dans les rues de la capitale, les lycéens d'une part et les retraités d'autre part, tout cela pour l'âge de la retraite, vous le savez, à 60 ans. Pour ce qui est des lycéens, ils étaient environ 4 000 dans les rues de la capitale hier après-midi. Parfois de très jeunes gens, on a noté la présence d'un certain nombre de garçons et de filles de 13 et 14 ans. Le service d'ordre était important, mais chacun a su, disons, garder son sang-froid. Il y a eu quelques jets de pierre, mais cela s'est arrêté là. Les lycéens protestent, vous le savez, contre le renvoi de trois élèves du lycée Montaigne. Ils protestent aussi contre la circulaire de M. Guichard concernant l'agitation dans les établissements scolaires. L'autre manifestation concernait, je vous le disais, l'âge de la retraite. La journée d'action a été suivie à Paris, mais également en province, à Marseille, à Lyon, à Toulon, à Rennes, par exemple. Et c'est cet après-midi que les députés doivent voter le projet de loi de M. Boulin. A ce sujet d'ailleurs, Information Première proposera un nouveau numéro à l'actualité en question ce soir à 21h. M. Boulin sera présent et répondra à un certain nombre de questions des invités qui sont les journalistes spécialisés. Vous pourrez également voir différents documents filmés en particulier sur l'attitude des syndicats face à ce problème de la retraite. Exemple, M. Ségui pour la CGT. Le gouvernement brandit la menace de dépenses exorbitantes sur les revendications que nous avons posées. Nous contestons les chiffres du gouvernement et lorsque nous lui proposons d'en discuter, de confronter les appréciations respectives des organisations syndicales et celles qui l'avancent, son ministre de la Santé publique répond que ça ne regarde pas les organisations syndicales. On ne peut mieux afficher un tel mépris pour les représentants des travailleurs. Cela ne fera qu'ajouter du mécontentement aux travailleurs qui manifestent aujourd'hui dans toute la France et ne peut que nous déterminer à poursuivre l'action que nous avons engagée jusqu'à satisfaction complète de leurs revendications. La retraite à 60 ans ! La retraite à 60 ans ! Un rendez-vous donc ce soir, 21h sur la première chaîne en compagnie d'Étienne Moujotte pour l'actualité en question. Les sénateurs ce matin examinent le budget de la défense nationale. On attendait ce débat avec un certain intérêt puisque certains sénateurs se sont déjà prononcés en faveur d'une réorganisation du SDEC dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Danielle Brême est sur place et va pouvoir nous dire ce qui s'est passé en tout cas jusqu'à présent. Eh bien, le débat a été assez court, amorcé seulement puisqu'il n'a duré qu'une heure trente. Et au cours de ce débat, les rapporteurs ont insisté sur deux points. D'une part, la modicité des crédits. Ils craignent, comme les députés, que ces crédits ne suffisent pas à acheter le matériel ou à le fabriquer, matériel prévu par un plan de 4 ans qui a été voté c'est le fonctionnement du SDEC. Une partie du débat sera certainement centrée sur ce point. Le rapporteur de la commission des finances, M. Monnoury, a posé ce matin quatre questions relatives à tout ce qui a été dit et écrit sur le fonctionnement de ce service. M. Debré doit répondre à 15h30 cet après-midi. Mais les centristes ont de leur côté demandé par un amendement de leur président, M. Pendanson, qu'une partie des crédits prévus pour le SDEC soient réservés en attendant les conclusions d'une commission d'enquête. Cette commission serait tenue au secret et elle serait si l'amendement est voté composé de députés et de sénateurs parmi lesquels se trouveraient à la fois les présidents de l'Assemblée du Sénat des commissions des finances et des commissions des armées. La suite à cet après-midi. Et à ce sujet d'ailleurs le ministère de la Défense nationale a publié un communiqué ce matin démentant formellement une démission possible du directeur général du SDEC M. De Marange celui-ci je cite oppose un démenti formel à de telles allégations. M. Chabandelmas a installé un nouvel organisme à l'hôtel Matignon il s'agit cela se passait ce matin il s'agit du conseil du développement culturel ce conseil est présidé par un académicien M. Pierre Emmanuel une des tâches du conseil du développement culturel a dit le premier ministre sera de conditionner l'épanouissement de la nouvelle société dans le domaine de la culture il s'agit d'éviter de tomber ajouter le premier ministre dans les servitudes d'une civilisation mécanique. Encore une affaire de drogue vous le savez depuis hier le directeur d'un laboratoire pharmaceutique et son épouse ont été arrêtés sur cette photo M. Debarge à l'extrême gauche et son épouse au moment de son mariage à Saint-Tropez les enquêteurs ont trouvé des sachets de LSD et d'autres stupéfiants dans leur bagage au moment où ils ont été interpellés à Orsi Pour certains il s'agit d'un nouveau scandale M. Chalandon vient de suspendre de ses fonctions un de ses directeurs qui avait autorisé la construction d'un immeuble de 18 étages à Surène En fait M. Chalandon a l'intention de refuser l'aide de l'Etat à certaines de ses tours que l'on juge par trop inesthétiques dans les rues de la capitale notamment Edouard Laure nous explique ce nouveau dossier C'est précisément ici au 91 rue de la République à Surène qu'une société privée de promoteurs envisageait de construire un immeuble un immeuble de bureau 24 500 m2 18 étages Le promoteur dans cette affaire suit la filière normale Le 5 novembre 1970 il dépose une demande de permis de construire auprès des services administratifs intéressés la direction départementale de l'équipement des Hauts-de-Seine Dans ce genre d'affaires la direction doit répondre dans les 6 mois qui suivent le dépôt de la demande du permis de construire Si le promoteur n'a pas reçu de réponse dans ce délai il peut considérer sa demande comme acceptée Dans cette affaire de Surène donc le délai de 6 mois prenait fin le 5 mai 1971 Or la veille au dernier moment le préfet des Hauts-de-Seine signe un arrêté refusant le permis de construire Motif l'immeuble est prévu pour une trop forte densité d'occupants et les espaces verts sont insuffisants A partir de là l'affaire s'embrouille Le promoteur semble n'avoir pas été averti à temps de cette interdiction du préfet Il lance une campagne de publicité Dans le voisinage chacun s'inquiète et on demande des explications à la direction de l'équipement des Hauts-de-Seine A ce niveau deux questions se posent Y a-t-il eu négligence entre les services administratifs dans le transfert des dossiers ou beaucoup plus grave corruption de fonctionnaires Toujours est-il que la direction départementale de l'équipement des Hauts-de-Seine n'hésite pas à démentir l'arrêté du préfet L'affaire arrive sur le bureau du ministre de l'équipement lui-même M. Chalandon décide d'ouvrir une enquête mais sans en attendre les résultats annule le permis de construire et relève de ses fonctions M. Le Rebourg le directeur du service équipement des Hauts-de-Seine D'autres sanctions seront prises par M. Chalandon lorsque l'enquête sera terminée M. Chalandon estime en effet que la construction de cet immeuble n'était pas conforme aux règles d'urbanisme à Suren et que le promoteur a bénéficié de négligence des services administratifs au moment de l'établissement de la décision du permis de construire Un autre aspect de la protection des grandes villes celui-là est disons plus inattendu il s'agit de l'invasion des termites un problème plus sérieux et qu'on imagine un problème que l'on commence en tout cas à prendre très au sérieux à Paris par exemple 5 départements 5 arrondissements plutôt sont déjà touchés en quête de Stéphane Paul La vénérable Sorbonne et le quartier qui l'entoure n'ont pas été épargnés le termite a du goût pour les boiseries anciennes et les vieux livres 5 arrondissements touchés donc et assez curieusement ce sont toujours des quartiers situés sur des buts le quartier de la Muette par exemple 1193 immeubles ont été visités 378 étaient atteints par le termite alors invasion ou pas invasion c'est à la suite si vous voulez de l'accroissement de nos investigations dans les dans l'habitat privé on s'est aperçu que l'extension de la thermitose à Paris était plus vaste qu'on imaginait au départ en réalité le nombre d'immeubles thermite augmente parce que nos investigations augmentent en surface mais nous n'avons pas de statistiques véritables sur l'état de la thermitose à Paris le docteur Cohen n'est pas trop pessimiste il reste que le termite est tout de même un insecte redoutable par son appétit insatiable d'abord et aussi parce qu'il est parfaitement organisé en une société très structurée la reine qui pond et le roi les ouvrières qui creusent les galeries et le soldat qui les protège des fourmis en particulier l'ennemi héréditaire tout cela dit il faut ajouter qu'à Paris nous n'avons pas de chance sur trois espèces de thermites qui vivent en France nous avons hérité de la pire à Paris on a l'espèce disons la plus virulente qui est le centoniste qui est le termite de Saint-Ange vous voyez qu'est-ce qu'il a de particulier avec ces trois espèces qui sont en France c'est que le Saint-Ange la reine pond beaucoup plus que tous les autres ça se reproduit rapidement ? oui très rapidement la reine n'arrête pas n'arrête absolument pas de pondre un peu sans arrêt et maintenant l'action des thermites les effets de leur action ceci était un panier en osier cela une poutre des rouleaux de papier enregistreur et enfin un livre chinois devant de tels ravages la chasse s'organise mais chasser le termite n'est pas une mince affaire il faut ceinturer les murs à l'aide de tubes dans lesquels on injette un liquide sous pression ce liquide se répand entre chaque tube on enferme on fait le plus possible de barrage on arrive à enfermer le termite à l'intérieur et là on a des résultats sinon il ne faut pas de faille dans le barrage autrement ils arrivent à survivre pendant quelques temps évidemment mais si le barrage est bien fait leur destruction est inévitable mais tout cela coûte cher dans certains immeubles il a fallu entièrement refaire des cages d'escalier des plafonds des planchers pour le moment les particuliers bénéficient de la gratuité du personnel et de la fourniture des produits industriels et des lances d'injection au prix d'origine cependant pour certains propriétaires la charge financière est très lourde football il y avait beaucoup d'ambiance hier à Berlin pour le match qui opposait les champions allemands aux champions italiens Alain Villouin beaucoup d'ambiance un peu de violence et un match nul oui 0-0 c'est le verdict d'un match intense prenant violent et on a peine à croire que le Borussia M. Gladbach ait réussi à passer 7 buts à la terrible défense italienne lors du premier match annulé les italiens en maillot sombre adoptèrent une tactique ultra défensive le plus souvent irrégulière Mazzola le virtuose italien assurait lui-même la fermeture du catenaccio un Mazzola omniprésent tour à tour brillant meneur de jeu mais aussi bête honneur comme sur l'action qui suit il va provoquer un pénalty en abattant le jeune Donner voilà nous sommes à la 15ème minute de jeu le pénalty est indiscutable mais regardez bien le grand arrière Silov va manquer son tir le jeune gardien Borden éblouissant tout au long de la rencontre et la défense rugueuse de l'inter feront front encore pendant une heure et quart sans jamais céder et sur cette tête de la ligne gauche le fève trois minutes plus tard sur la transversale rien n'est changé à la situation et pourtant quelle frappe de balle un tir terrible qui fit monter le ballon à la verticale très haut au dessus du but de Borden nous allons revoir cette action au ralenti pendant toute la partie les 100 000 spectateurs du fameux stade olympique de Berlin vont encourager leurs joueurs et siffler copieusement les italiens mais rien ne passera la défense italienne comme ici sera intraitable et le match se terminera dans une certaine confusie sur cette action l'allemand Muller littéralement catapulté par Bonin Seigna ne se relèvera pas il quittera le terrain sur une civière 0-0 donc l'inter de Milan est qualifié mais on peut se demander s'il n'a pas un peu triché hier soir à Berlin à Saint-Malo et bien Georges Boulogne va former aujourd'hui l'équipe de France qui rencontrera la Bulgarie samedi prochain à Sofia trois incertitudes encore à propos de Bosquiez Rostani et Georges Lech quitter Trésor pourrait jouer à l'arrière Georges Lech ici est pratiquement guéri mais il laissera peut-être sa place à Beretta voici Beretta basket hier soir en coupe d'Europe à Vienne ville urbaine a été battue par Vienne 101 à 85 les hommes de Gilles auront du mal à combler ce handicap à domicile aujourd'hui et toujours en coupe d'Europe Denain rencontre Maline et l'équipe féminine de Clermont rencontre la formation belge des logis un mot d'athlétisme enfin pour parler de David Bedford l'étonnant athlète anglais que voici il sera dimanche au départ du cross international de Venve Bedford par ses exploits l'été dernier a un peu contribué au succès de Christian Montagnac reporter à l'équipe et grand prix du meilleur article sportif de l'année qui était consacré justement à Bedford et puis Jean-Michel une information de dernière heure qui vient de me parvenir et bien le FC Lourdes vient d'être exclu du challenge Yves Dumanoir à la suite du match qui s'était déroulé le 21 novembre dernier contre Montferrand mais il est vraisemblable que les Lourdais feront appel merci Alain voilà pour l'ensemble de l'actualité avec un petit mot peut-être aussi du temps encore de la pluie aujourd'hui d'abord sur l'ouest et ensuite vers les régions intérieures la neige va tomber au-dessus de 800 mètres ce matin il y avait beaucoup de brouillard notamment sur la région parisienne ce qui a fait que le trafic aérien a été perturbé sur Orly cela a duré pendant à peu près trois heures mais le trafic est maintenant redevenu normal il s'agit sans doute de l'un des plus vieux gadgets du monde en tout cas nos grands-parents le connaissaient déjà voici maintenant le clic-clac découvre le petit poids sauteur il a au moins l'avantage je me dirais d'être un peu moins bruyant ces petits poids qui tressaillent ont toujours été un peu mystérieux ont eu un côté un peu mystérieux malgré tout et Pierre Bougin vous présente ces petits poids dont on n'a pas forcément besoin chez soi les petits poids sauteurs quand on dit poids sauteur il ne s'agit évidemment pas d'un sauteur qui fait le poids ni d'un lanceur de poids qui saute il ne s'agit pas de petits poids ni de poids cassés et encore moins de poids chiches mais véritablement de poids qui saute ces poids sautent tellement bien qu'ils ont envahi la France il y a plusieurs semaines réussissant même à s'infiltrer dans nos écoles De quelle région vient cela ? Eh bien les poids sauteurs viennent d'une seule région au monde d'ailleurs c'est le nord du Mexique dans la Sonora juste dans les contreforts de l'Arizona ce sont les indiens navajos qui chaque année vont les recueillir vont les trouver dans la jungle et les ramènent du côté navajo où ils sont recueillis par des grossistes qui peuvent les vendre au nord du Mexique n'est pas dans la jungle où ils se sont recueillis de l'Arizona est dans la jungle ils sont recueillis C'est donc au moment de la cueillette que les indiens se réunissent pour récolter les poissoteurs et c'est bien sûr l'occasion de nombreuses festivités. Une fois recueillis, les poissoteurs sont triés, conditionnés et souvent décorés avant d'être mis en vente dans les gadgets de tiers américains. Mais en fait, qu'est-ce réellement qu'un poissoteur ? Est-ce un animal ou un végétal ? En réalité, il s'agit d'un papillon qui point un oeuf dans une fleur juste avant la saison des pluies. Lorsque la saison des pluies arrive, la fleur se referme très rapidement et enferme cet oeuf qui se transforme en petit animal, en petit verre, qui va donner naissance à un papillon quelques mois après. Et pendant toute cette période de métamorphose, le verre va sauter, va taper contre la coque et va faire sauter le poids comme vous le voyez ici. Si nous n'avions pas ouvert ce poids sauteur pour découvrir cette adorable petite chenille, dans quelques semaines, elle aurait percé un trou parfaitement circulaire dans la coque et petit à petit, le papillon en serait éclos. Maintenant, on est en droit de se demander à quoi ça sert un poids sauteur ? Un poids sauteur ? Ça sert simplement à voir la métamorphose d'un animal, parce que depuis l'oeuf jusqu'au papillon, c'est absolument étrange de voir ce qu'une vie peut être, la chrysalide, comment un poids peut sauter, tout un mystère de la nature. Oui, et on a trouvé d'autres utilisations. A l'école, le problème de maths, deux poids sauteurs. Arricots sauteurs ? Oh ouais, si tu veux. On va pas mal. Le 4-21 en perdition. On propose de jouer les apéritifs aux haricots sauteurs. Haricots sauteurs, qu'est-ce que c'est ? On prend un petit papier avec un rond dedans, puis trois haricots sauteurs. On les met dans les petits ronds, tous les trois, et le dernier qui reste dans le rond, il paye la tournée, d'accord ? D'accord, ok. Bon, vous allez voir, ça va sauter. Bougez. Regarde. Là, ça devient assez sérieux. En tout cas, il y en a un qui est parti. Je t'assure que celui gauche est malade. Ça y est, il n'en reste plus qu'un. C'est la petite croix. Bon, ben alors, bon ben... L'addition, quoi. Pardon, mademoiselle, pardon. Vous ne voulez pas venir chez nous voir notre collection de poids sauteurs ? Des poids sauteurs ? Oui. Vous voulez les miens ? Ah, parce que vous en avez aussi. Ah, ah bon. Dernier conseil, n'en transportez pas trop dans vos poches. Il nous reste à faire un saut, bien sûr, ça s'impose du côté de la Bourse de Paris pour les cotations, Gérard. Eh bien, ça sautillait aujourd'hui aussi, comme je vous l'ai dit. Très bonne séance. Voici tout de suite les cours des grandes valeurs françaises à la Corbeille. Le ton a été donné par la financière de Paris. Tout de même, 225 contre 219. C'est un bon appréciable. Le printemps a suivi. Ben, c'est aussi un peu le printemps pour la Bourse de Paris aujourd'hui. La Compagnie Générale d'Electricité, Michelin, qui était tombée en dessous de 1200, eh bien, repasse allègrement la barre de 1200 et passe même à 1220. L'air liquide, 10 francs de mieux. Rhône-Poulenc, la valeur la plus diffusée dans le public avec peut-être plus de 200 000 porteurs, eh bien, 169 et même 172 en séance. Vous voyez que le mouvement s'est poursuivi depuis les premiers commentaires tout à l'heure. Voici d'autres hausses dans les différents secteurs. La situation des entreprises aux jugées, si l'on juge les développements des chiffres d'affaires pour les 9 premiers mois, eh bien, sont assez satisfaisants. Et du reste, une enquête de l'Institut national de la statistique montre qu'au fond, il y a un pessimisme plus dans les esprits que dans les faits. Car si l'on interroge les chefs d'entreprise, ils répondent, eh bien, en ce qui concerne nos affaires, pas trop de complications. En revanche, ils sont pessimistes sur la situation générale sans donner de raison. Un impérial chemical 3630 n'a pas bougé du côté des valeurs anglaises, mais les Américaines et surtout les valeurs allemandes sont bien orientées. Il y a des hausses assez substantielles aujourd'hui. Dans le bâtiment et les travaux publics, peu de fluctuations. Une valeur tout de même se détache, c'est la Société Générale d'Entreprise, du groupe de la Compagnie Générale d'Électricité. Et le président, justement, de la CGE vient d'annoncer que les résultats pour la CGE en 71 seraient satisfaisants. Il y aura une augmentation des bénéfices. Les affaires de matières premières se réveillent, ce qui est aussi un signe certainement du revirement de tendance en ce qui concerne la situation générale économique dans le monde. On a parlé de crise. Eh bien, si les prix des matières premières se redressent, ce qui est le cas depuis quelques instants, et si les valeurs de matières premières également se réveillent, disons qu'il y a un mieux qui est enregistré sur ce plan-là en bourse. Et ce standard, 119 et l'Aquitaine à 582, même 584. Tout ceci confirme la très bonne séance d'aujourd'hui. Voici enfin un dernier tableau sur les valeurs étrangères. Voyez que la General Motors, valeur américaine, 10 francs de mieux aujourd'hui. À vous, Jean-Michel Desjeunes. Merci de nous avoir prêté attention et bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada